C'est une nouvelle spatule chez K2, ça s'appelle le Stemp Weekend. Après toutes les bords, tu as une partie plate, donc elles sont tout en flat, les bords sur K2 sur les pieds. Après tu as un rockeur et une autre partie plate. Souvent en fait la spatule était devant, elle sortait devant. Tu me les butais sur la neige. En fait là tu as eu que du rockeur devant, donc c'est quasiment un rockeur progressif, hyper allongé. Du coup tu as plus de surface portante sur l'avant de la borde. Et puis les jauges, c'est hyper facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette turbodrine ? Cette année tu as toujours le Archmello sur la borde. Donc là c'est un petit pain de mousse qu'on retrouve dans les bouts, dans les semelles et sous les embasses de fixation. En fait ça vient absorber les micro-vibrations. C'est pour du confort sur une journée. Donc c'est sûr que ce n'est pas un confort instantané, mais quand je viens de la rail, c'est vraiment fatigant et c'est sympa. Et après dans les barres, dans ces bordes là, en fait tu retrouves aussi, maintenant il y a une barque qui est insèrée, comme tu as vu à l'avoir tout à l'heure. C'est une barque en carbone en fait, qui est préformée dans le noyau. Et à partir du moment où tu vas commencer à déformer ta borde, bah tu retrouves du pop. Bon petit Jimmy, tu as froid cette fin d'après-midi ? Il fait pas mal, on est bien là, il fait bon là. Donc dernière descente, dernier test. Je suis mis par ma planche, ma board, la Turbodrine, que j'ai testé en 159. Donc pas trop de surprises. Planche assez puissante, qui est faite quand même pour aller vite, qui a beaucoup d'accroche, qui tient bien à haute vitesse. Elle va très bien passer en backcountry aussi, elle absorbe vraiment bien le terrain. Le fait qu'il y ait un déroulé spatule un peu plus loin et ce nouveau rocker, ça lui donne encore plus de polyvalence. Effectivement, j'ai vraiment ressenti, on n'a pas de la poudreuse, on a un peu de trapole. J'ai senti que c'est plus confort, ça branche pas. Donc voilà, toujours une très 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 bonne board, qui va être destinée aux riders qui veulent faire un peu de poudreuse de la piste. Avec cette planche super polyvalente, on peut même passer un petit peu dans le parc, il y a quand même un super gros lit aussi. Enfin, je tiens à le préciser. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Enfin, avec cette planche là, on se trompe pas, on se trompe jamais. Vive la Turbodrine !